Bonjour, je voulais vous entretenir ce matin sur l'idée de la différence. Suite à un événement qui m'est arrivé, voilà, deux jours, qui m'a troublé et qui m'a amené à cette réflexion. Cet événement est, ici, avec nous, nous habitons dans un grand immeuble où il y a 40 appartements, 39 exactement. Nous sommes au troisième étage de cet immeuble, tout en haut. Donc, l'immeuble est calme. Une offnette qui donne sur le même côté, donne sur l'arrière de l'immeuble, en direction des jardins, des maisons avoisinantes. Et l'autre face de l'immeuble donne sur la route qui longe le Saint-Laurent. Cet immeuble possède deux entrées, une entrée avant, une entrée arrière, et lorsque, effectivement, nous et moi sortons, ou rentrons, nous passons donc par une de ces deux entrées, souvent par la rentrée arrière, qui nous est plus pratique. Et depuis que je réside ici, ça nous est arrivé, quelquefois, de croiser des voisins, qui ne sont pas spécialement du même étage, dans le couloir ou dans l'escalier. Nous avons appris avant-hier, alors ce que je dis à mes voisins, ça a dû t'arriver cinq fois, peut-être. Nous avons appris avant-hier que, pas la concierge, qu'il y a une vraie concierge. Elle représente bien l'idée qu'on s'en fait, lorsqu'on regarde tous nos films d'audiard et autres. Cette personne qui se mette un peu de tout, qui se mette tout, qui a un avis sur tout, qui m'a, en tout cas, envers qui j'ai eu un ressenti fort désagréable, mais c'est tout. Et hier, avant-hier, elle a manifesté à Loulou une grande gêne. Je n'étais pas présent. J'ai quelque chose à vous dire, c'est important, vous savez. Il faut que je le dise quand même. Votre compagnon, votre chum, pose un problème. Parce que des gens se sont pleins Qu'il avait une odeur. Loulou un peu, sur le coup, Ah bon, ah bon, elle revenait du dentiste. Elle venait de se faire piquer la bouche. Troublée, sur le coup, elle monte. Et elle me dit ça. Voilà. Deux personnes se sont plaintes dans l'immeuble. Parce que je sens. La différence. Je suis métisse. Tantôt noir, tantôt blanc. Souvent noir et blanc. Je suis métisse de cœur, humain, d'âme. Et les problèmes de racisme, en France, j'ai connus. J'ai découvert, à l'âge de 20 ans, que j'étais un homme de couleur. Avant, je ne savais pas. Je savais que j'étais un blanc de couleur. Mais je ne savais pas que j'étais un homme de couleur. Et puis, j'ai eu l'occasion, souvent, de rencontrer ce genre de gens, souvent abrutis, ou des grands blessés, qui ont la haine de l'autre, de la différence, tout simplement. Je ne parle pas de tous ceux qui... Moi, je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les Noirs. Mais toi, ce n'est pas pareil. Et puis, j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça. De 56 ans, c'est comme fait une petite idée pour m'être promené un petit peu dans le monde. Et m'apercevoir que j'étais un peu plus blanc en Afrique, et un peu plus noir en Europe. C'est la position des métisses. Homme du monde. J'avoue que, ayant rigolé sur les vannes de Marie-Hélène Robin, concernant l'odeur des Noirs, et pas mal d'autres, je n'avais jamais été concerné directement par cette agression. Qui, évidemment, comme la formule souvent, tous ces courageux passent toujours par intermédiaires, et qui ont rarement le courage de venir s'exprimer eux-mêmes, dans ces pensées-là, ou lorsqu'ils le font, ils le viennent dans le but de vous détruire. Avant-hier, le lendemain de cette agression, après que le loup n'ait fait part de ça immédiatement, que j'ai appelé cette concierge pour lui signifier mon mécontentement, ça ne veut rien dire. Je voulais juste savoir quelle était l'odeur qu'on forme, pour que je puisse plaire à tout le monde. Parce que, si on remarque bien, oui, les êtres humains ont des odeurs différentes en fonction de où ils travaillent, de leur corpulence, où ils vivent, de ce qu'ils mangent, de leur état d'être et d'esprit à un moment donné, la couleur de la peau, je suis beaucoup plus sceptique. Admettons. Je remarque une chose, que du fait que nous tous, les humains, consommons de plus en plus les mêmes choses, dans une diversité semblable, au sein de ces mêmes magasins, dans les mêmes villes, avec les mêmes marques, eh bien, il doit y avoir certainement une même odeur qui se standardise petit à petit, et qui devient peut-être l'odeur de demain. Nous devrions sentir une gamme précise entre si on est sport, si on est jeune, si on est moderne, si on est classique, ringard, ou alors carrément, tout autre. Et c'est en ce sens-là que je demandais à cette dame, qui, j'avoue, n'est pas rentrée du tout, mais du tout, pantoute, pantoute, dans mon estime. Vous savez, les porteurs de mauvaise nouvelle, à l'époque, des rois, on leur coupait la tête, pour ça qu'on a inventé la diplomatie. Nous ne sommes plus des rois, je ne suis pas un barbare, mais quelque part, je lui ai coupé la tête. Oui, quelle odeur dois-je sentir ? Quelle est la part de différence qu'on doit encore éliminer, éliminer, éliminer toujours, pour ressembler de moins en moins à ce qu'on est, à ce qu'on partage, nous, les humains, entre nous, notre humanité, et pour être de plus en plus une sorte de porteur, une sorte d'ambassadeur, humanoïde, qui s'habille comme ça, qui mange comme ça, qui sent comme ça, qui pense comme ça, qui consomme comme ça, qui tout sauf soi. Je sais que ce message peut éventuellement troubler certains, d'autres ont certainement vécu, et bien pire, ce que j'ai connu aussi. Mais en termes de racisme, il n'y a rien de pire que lorsque quelque part on touche votre intégrité, ce n'est pas les mœurs, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un environnement, c'est vous. Vos cheveux, votre odeur, votre couleur de peau, votre forme, votre être. Je tiens à donner suite à cette histoire le lendemain où Loulou et moi avons suivi cette agression car je considère que Loulou a été aussi agressée, si ce n'est même plus que moi, dans le sens qu'elle est locataire de cet appartement, c'est à elle qu'on lui a dit que son chum posait problème à son odeur. Nous avons été agressés et le lendemain nous étions invités chez des amis à 150 kilomètres d'ici, au bord d'une rivière, d'une toute petite maison. Lorsque nous sommes arrivés, après s'est égaré un tout petit peu, on s'est égaré dans la rue, mais comme les rues des fois sont immenses. Nous garons la voiture, j'ouvre la portière, mon hôtesse est là, sur le perron de sa maison, avec un immense sourire plein de lumière, je descends, elle nous contemple, je monte vers elle, elle m'enlace, et elle me dit que tu sens bon, mon ami. Bonne journée, bye bye. Bonne journée, !